— Donc puisque Nadège Pujac pose la question précisément, comme c'était écrit dans le communiqué, l'objet de ce point presse est de vous donner... de revenir sur les mesures proposées hier à Villepinte par Nicolas Sarkozy, de vous donner un certain nombre de détails et éventuellement de répondre à vos questions sur le même sujet. — Hier, Nicolas Sarkozy a organisé son discours autour de l'idée qu'agir en France et agir en Europe, c'était le même combat et qu'on avait besoin d'une France forte dans une Europe forte, que les deux avaient parti lié. Et pour ça, il était nécessaire de se dire un certain nombre de vérités. Et il a par ailleurs proposé de continuer à développer en Europe, disons, une énergie, une volonté de réforme, d'y mettre une impulsion qu'il a déployée sur les sujets de l'euro et de la gouvernance économique vers d'autres directions, notamment la politique migratoire et la compétitivité. et la lutte pour la préservation des emplois industriels. Donc il y a 3 propositions plus particulières. Et je vous propose de revenir sur chacune d'entre elles tour à tour. D'abord, la réforme de Schengen. Ensuite, ce qu'on a appelé du doule nom français de « Buy Open Act ». Et enfin, le « Small Business Act ». Sur la réforme de Schengen. Là, je reviens. L'idée, c'est de déployer la même énergie à réformer le système Schengen que Nicolas Sarkozy a pu déployer récemment à réformer la zone euro et de s'appuyer pour cela sur l'expérience, la crédibilité qu'il a formée à cette occasion. Schengen, c'est un sujet ancien, puisque ça date de 1985, avec une mise en place en 1995. Schengen, aujourd'hui, c'est un système qui est largement décrié, en tout cas très largement considéré comme insuffisant, inapproprié, inefficace en Europe. Il y a des bonnes raisons à ça. C'est un système qui a été construit autour de 5 pays à l'origine. Et nous sommes aujourd'hui plus de 20 pays à être dans le système Schengen. Un système qui est fondé sur deux piliers. D'une part, la libre circulation intérieure des personnes et, d'autre part, des protections aux frontières de l'Europe. Deux piliers qui sont de jambes. Malheureusement, aujourd'hui, il y en a une qui est valide, la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'Europe. Et l'autre qui est largement paralysée, la protection aux frontières de l'Europe. Alors, j'anticipe votre remarque. Vous me direz, mais pourquoi aujourd'hui, puisque vous dites que ça fait depuis 1995 que ça dure ? Ce n'est pas seulement aujourd'hui. C'est prise de conscience ancienne et déjà des actions précises qui ont été menées par Nicolas Sarkozy pour réformer le système. Ça a été en 2008, sous la présidence française de l'Union européenne, l'interdiction des régularisations massives. Oui, parce que si les uns régularisent massivement, ce sont tous dans le système Schengen qui en subissent les conséquences. Ça a été aussi depuis 2011, depuis courant 2011 et à la suite des révolutions arabes, la réforme, la proposition de réforme, le lancement d'une remise à plat de Schengen. Ça s'est fait à la demande de Nicolas Sarkozy. C'était une lettre franco-italienne à l'origine. Et c'est une proposition de réforme qui a été reprise et qui est maintenant portée par la Commission. Dans cette proposition de réforme, vous trouvez deux types de choses. Une proposition d'améliorer le mécanisme d'évaluation du dispositif. Et une proposition de revoir le mécanisme de sauvegarde, c'est-à-dire la possibilité pour un État membre du dispositif Schengen de mettre en œuvre des mesures transitoires en cas de situation critique ou à l'occasion d'un événement particulier. Ce sont des négociations qui sont en cours et qui sont en cours dans des conditions difficiles. Il y a un certain nombre de choses qui ont été actées. Par exemple, l'idée d'améliorer le pilotage politique de Schengen. Ça a été acté au Conseil des ministres européens. Et la majorité des États soutiennent cette proposition comme ils soutiennent le processus. Mais en même temps, ce projet de réforme, il est aujourd'hui assez largement bloqué au niveau du Parlement européen, notamment du fait de la grande majorité de la gauche et en particulier des socialistes français qui s'opposent aux évolutions qui sont proposées, même si on peut constater que les députés européens sont de plus en plus nombreux à considérer que le dispositif Schengen doit être réformé. Ces négociations qui sont en cours devraient être conclues d'ici juin 2012. Ça devrait permettre d'améliorer les choses dans une certaine mesure, notamment d'améliorer le système Frontex et de suspendre un pays défaillant. Et Nicolas Sarkozy propose non seulement d'aller au bout de ces négociations, mais d'aller plus loin probablement que ces négociations. Pourquoi ? Eh bien pour mettre en place un véritable gouvernement politique de Schengen, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Faire finalement pour la politique migratoire ce qu'il a fait pour la politique économique, considérant que cette politique de souveraineté, c'est un sujet qui, dans une Europe politique consolidée, doit avoir toute sa place pour aller au-delà de ce qui est proposé aussi aujourd'hui en matière de renforcement des moyens, avec une offre européenne de soutien rapide, avec des moyens européens mutualisés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les assistances mutuelles sont ponctuelles, elles sont forcément temporaires, avec un corps européen d'inspection et avec un système d'enregistrement automatique et biométrique des entrées et sorties des ressortissants des pays tiers dans l'Union européenne. Ceci autour de l'évaluation et du contrôle. Mais ça ne suffira probablement pas. Nicolas Sarkozy propose de renforcer la convergence au sein de l'espace Schengen. Aujourd'hui, il y a en quelque sorte une concurrence des dispositifs d'asile à l'intérieur de l'espace Schengen. La France, par exemple, reçoit 57 000 demandes d'asile par an. C'est un pays particulièrement attractif pour la demande de droits d'asile. Mais surtout, il y a une très grande différence entre les proportions des demandes qui sont acceptées suivant les États. Donc j'ai quelques chiffres ici. À Malte, 60 % des demandes sont acceptées. Et en Irlande, 1,5 % des demandes sont acceptées. En France, pour votre information, c'est 14 % avant l'appel. Il s'agit donc de faire converger les dispositifs européens en matière d'asile pour dépasser les disparités actuelles. Il s'agirait enfin de permettre non pas seulement de suspendre, mais d'exclure un État qui ne respecterait pas ses engagements dans le cadre de Schengen. C'est une des conditions, nous semble-t-il, aujourd'hui, pour poursuivre avec cet accord qui a fait ses preuves pour la partie libre circulation des personnes à l'intérieur de l'Europe, mais qui, l'avis de tous, ne donne pas satisfaction pour ce qui est de la protection des frontières européennes. C'était la première proposition du discours de Villepinte. Je vous propose de dire quelques mots de la seconde, c'est-à-dire du Buy European Act. Je souris parce qu'il faut qu'on trouve une formule française correspondante et qui dise bien les choses. Oui, merci, Nadege. Donc, nous avons une proposition de l'AFP sur le Made in Europe que vous voudrez bien noter. De quoi il s'agit ? On a des marchés publics qui, aujourd'hui, représentent de 10 à 15 % de la richesse mondiale. C'est un chiffre mondial. Et un accord, l'accord sur les marchés publics, qui fait que l'Union européenne, qui a choisi de jouer le jeu, a des marchés complètement ouverts à la concurrence internationale. Et elle est, en fait, seule dans cette situation-là. Si on passe un peu en revue les autres États du monde, les États-Unis et le Canada n'ont quasiment rien ouvert. Le Japon a ouvert certains secteurs comme l'eau, mais dans d'autres secteurs comme le ferroviaire, ce n'est pas ouvert. En fait, ces négociations, elles ont abouti à une sorte de désarmement unilatéral. C'est problématique de deux manières. D'abord, aujourd'hui, on a des marchés beaucoup plus ouverts que les autres. Et par ailleurs, on n'a plus rien à échanger. Et on le voit dans le cadre des négociations commerciales, où on n'est pas toujours en situation de force pour amener les autres à négocier avec nous. Ça, c'est pour les pays qui sont membres de cet accord, cet accord sur les marchés publics. Il y a des pays qui ne sont carrément pas membres de l'accord sur les marchés publics. En fait, la plupart des pays, et notamment les pays émergents, et leur commande publique, en général, n'obéit pas du tout aux mêmes logiques que la nôtre, et notamment à des logiques d'appel d'offres. C'est le cas de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de l'Argentine, de l'Afrique du Sud, etc. La proposition de Nicolas Sarkozy, c'est de faire preuve, finalement, de moins de naïveté et de conditionner l'accès de nos marchés publics à la réciprocité des pays extra-communautaires. C'est une proposition qui s'appuie sur des précédents, notamment le précédent américain. Aux États-Unis, vous avez un dispositif en deux morceaux. Le premier morceau date de 1933 et du New Deal. Il avait été pris à l'époque par Franklin Roosevelt. C'est l'obligation, dans les marchés publics, de fourniture et de construction de l'État fédéral, et ça a été étendu en 82 au marché d'infrastructures et de transports en commun. C'est l'obligation de n'acheter que des choses qui ont été fabriquées aux États-Unis, éventuellement par des entreprises étrangères, mais fabriquées aux États-Unis, donc avec de l'emploi sur le territoire américain. C'est bien là tout l'enjeu. Ce dispositif, je précise parce que parfois j'ai vu une confusion ici ou là, ce dispositif a été prolongé ou a donné lieu à nouveaux développements en 2009 et 2011 à l'occasion des plans de relance de l'administration Obama. Là, pour l'ensemble des plans de relance de l'administration Obama, tous les marchés ont été soumis à des règles de ce type. En quelque sorte, c'est une extension sur des financements plus particuliers qui sont ceux du plan de relance. Donc le critère toujours n'est pas la nationalité de la société, mais le fait que ce soit fabriqué aux États-Unis. Et là, le dispositif, c'est que toute société, y compris une société qui ne fabrique pas aux États-Unis, peut candidater à un marché sur lequel il y a des fonds du plan de relance. Mais si elle ne fabrique pas aux États-Unis, son prix, dans l'évaluation du marché, est automatiquement augmenté de 6 %. Elle est donc clairement désavantagée du fait de ne pas produire aux États-Unis. Je précise que nous souhaiterions que cette disposition soit prise au niveau européen. Mais si elle ne l'était pas, il est possible de la prendre au niveau français de manière conservatoire, en anticipation, en quelque sorte. Et c'est possible tant au regard du droit communautaire qu'au regard du droit de l'Organisation mondiale du commerce, pourvu qu'on reste bien sur une interprétation européenne et pas seulement sur une interprétation française du dispositif. Enfin, troisième proposition, Le Small Business Act, pardon, je suis toujours dans l'anglais, c'est l'idée suivante. On a 23 millions de PME en Europe. Ce sont les deux tiers de l'emploi privé en Europe. Et il s'agit là aussi, comme les Américains, de réserver une part des marchés publics à des PME. Donc, aux États-Unis, ça s'appelle le Small Business Act. Ça a eu une grande efficacité pour le développement des PME. Et là aussi, Nicolas Sarkozy propose qu'on se donne un délai de 12 mois pour faire bouger les choses en Europe. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous présenter de manière un peu plus précise ces mesures. Je suis naturellement d'accord pour répondre à toutes vos questions.